Bonjour à tous, bienvenue sur France Info. Il est midi et demi. Les premiers mots de l'un des deux ex-otages français enlevés au Bénin le 1er mai et libérés dans la nuit de jeudi à vendredi au Burkina Faso devant le palais présidentiel de la capitale Ouagadougou. L'un des touristes donc a remercié les autorités françaises et du Burkina et déclaré que toutes leurs pensées vont aux familles des soldats qui ont perdu la vie lors de leur sauvetage. Deux militaires français en effet qui recevront un hommage national mardi matin aux Invalides. Les deux anciens otages doivent revenir en France en fin d'après-midi accueillis à l'aéroport militaire de Villacoublet par Emmanuel Macron. Moins d'un député sur dix présents cette nuit à l'Assemblée pour adopter en première lecture le projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame. Beaucoup de discussions autour des délais réduits et des dérogations envisagées. Après l'incendie de la cathédrale le 15 avril, Emmanuel Macron avait promis une restauration en cinq ans. Cela fait bientôt six mois que le mouvement a commencé les gilets jaunes une nouvelle fois dans la rue. Avec aujourd'hui Nantes et Lyon comme capitale de la mobilisation, entre 19 000 et 40 000 personnes avaient manifesté samedi dernier dans toute la France la plus faible participation depuis le début de ces manifestations. Une soixantaine de migrants, originaires en grande majorité du Bangladesh, sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la nuit de jeudi à vendredi au large de la Tunisie. C'est ce qui redit qu'aujourd'hui le croissant rouge tunisien. Par ailleurs 85 migrants ont pu être secourus cette fois au large de Malte. Au Yémen, les rebelles outils ont commencé ce samedi à évacuer trois ports de la province d'Odaïda. Dans le cadre d'un accord obtenu sous médiation de l'ONU, c'était en décembre. De quoi espérer un plan de paix avec la coalition gouvernementale. Le football, le Paris Saint-Germain, déjà champion de France, joue à Angers à 17h. Cinq autres matchs, vous le voyez, à partir de 20h, dont Nîmes-Monaco. Hier soir, Saint-Etienne a été battu à domicile par Montpellier. 1 à 0, les Verts qui ratent l'occasion de reprendre la troisième place à Lyon. La fête en revanche à Brest. Les Bretons, vainqueurs de New York hier soir 3-0, joueront comme Metz en Ligue 1 la saison prochaine. Le premier des trois grands tours cyclistes de la saison avant le Tour de France, c'est la Vuelta. Le Giro débute cet après-midi en Italie avec un contre-la-montre de 8 km à Bologne. Simon Yetz, Tom Dumoulin et Vincenzo Nibali, le local, font partie des favoris. Les demi-finales du tournoi de tennis de Madrid, deux semaines maintenant de Roland-Garros. Rafael Nadal affrontera Stefano Tsitsipas. Et Novak Djokovic sera opposé à Dominic Thiem, l'Autrichien, qui a éliminé hier Roger Federer en 3-7 après avoir sauvé deux balles de match. C'était le premier tournoi sur terre battue du Suisse depuis 2016, depuis trois ans. Donc restez avec nous sur France Info dans un peu plus de 7 minutes, un nouveau point complet sur l'actualité.